Bonjour à vous mes chers Béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère beaucoup d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui surtout, dans un contexte de tirage ou de guidance générale, ça vous permet d'aller approfondir un peu plus la guidance, évidemment. Mais ça vous permet également d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait, avoir un autre point de vue, une autre approche face à votre situation, dans le fond. Ça pourrait apporter évidemment son lot de solutions qu'on n'aurait peut-être pas pensé au premier abord. Alors, à vous de voir, si ça résonne à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement dans le contexte d'une guidance ou d'un tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, que lorsque certaines paroles puissent résonner à l'intérieur de vous, on sent qu'on nous parle directement, ou alors carrément que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information passée ou l'information qui vient à vous ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général, tout simplement. D'accord? Il faut, il y a quand même un certain tri à faire, évidemment. On va passer maintenant aux outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive comme énergie globale ou ce qui peut s'arriver à tendance ou le ton de la quinzaine, on verra bien. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, avec l'oracle des esprits protecteurs ainsi que l'oracle des noms en première partie. Et j'ai rajouté trois messages de différents oracles, ou alors même parce que j'en ai le dernier, le apprendre à lâcher prise, ce n'est pas un oracle, mais c'est un outil ici pour voir un peu ce qui pourrait vous faire éviter de vous accrocher durant cette quinzaine d'années. On verra bien un peu ce que les messages qu'ils vous donnent. Alors, on va travailler avec le petit oracle de Gaïa, le petit oracle des anges, ainsi que la toute dernière, c'est apprendre, pour apprendre à lâcher prise ici, tout simplement. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés pour la première partie. Maintenant, deuxième partie, c'est, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. On répond avec les réponses angéliques ainsi que le Divine Time oracle de Dec qui va vous donner un espace-temps ou du moins une période propice ou non, selon, on va dire évidemment, la réponse qui vous appartient, je dirais, dans ce sens-là. Alors, voilà, grosso modo, mes chers béliers, les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. Pour toutes ces raisons, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur, évidemment. Mais j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue, évidemment, aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2024. Et c'est parti! On nous parle ici de l'été. Regardez-moi cette belle carte où on nous parle de chaleur, de montée à bord, de vacances, de 36. 36 ici, le 3 et le 6, le 3, la communication, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication qui est fluide, c'est l'ouverture, c'est être en mesure d'exprimer ses besoins, d'avoir une interaction avec les gens. On va vers les autres. D'ailleurs, le 6, c'est surtout les autres. Donc, on est prêt à, en fait, on a envie, pas tellement qu'on est prêt, comme on a envie de parler avec les autres, de discuter, d'échanger, de voir un peu, je veux dire, un peu, pas nécessairement valider ce que vous pensez, mais c'est surtout, je pense, pour, dans un point de vue enrichissant. On va enrichir, je veux dire, un peu nos connaissances, enrichir un peu, peut-être faire mûrir un peu plus nos pensées, nos réflexions, etc., etc. Ici, on parle de calme, quand même, avec l'été. L'eau est très calme, comme vous le voyez. On sent comme quoi on est cool, on le fait d'une façon, je dirais, ludique, d'une façon très, très simple, très naturelle. J'ai l'impression qu'on ne force pas les choses. Le 3 et le 6 vous donnent un 9. J'ai l'impression, ici, que vous êtes à un point dans votre vie, ou du moins dans cette quinzaine, à une fin de quelque chose, parce qu'on arrive au 9, ici. Et c'est de façon très cartésienne que l'on voit les choses, même si la créativité, veut dire, avec ce bleu ciel, nous amène quand même à un petit peu moins, comment je peux dire ça? Pour moi, c'est comme si ça arrondit un peu les coins, veut dire, cette énergie créative-là, par rapport à votre esprit plus logique. C'est... Mais il y a quelque chose qui se termine. Donc, est-ce que cette discussion-là est pour fermer les livres? Ça peut être dans ce sens-là aussi, on tourne la page. Ou ça peut être tout simplement que l'on règle des situations ou peut-être avant de passer à autre chose. Ça peut être dans toute cette gamme-là, veut dire, de sensations. Mais on le fait d'une façon, comme je vous le dis, ça a été mesuré, pesé, médité. C'est pas quelque chose qui... Une journée, on se lève, puis bon, bien, ça y est, on fait ça. C'est pas du tout dans ce sens-là. Ça a été planifié, j'ai presque envie de dire, cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on savait qu'en faisant peut-être cette discussion-là, ou on savait qu'on fermait le livre, on fermait, veut dire, le cycle ici. On était rendu au bout de quelque chose. Je le sens un petit peu dans cette énergie-là, ici. On va le voir, de toute façon, dans votre état d'esprit, un peu voir ce que vous cogitez, réfléchissez, comment vous voyez la vie, votre philosophie du moment, comme ça peut être tout simplement votre humeur. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'un cœur vaillant. Tiens donc. T'en doutes même pas. La toute dernière, la voyageuse. OK. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Et on nous parle de sécurité, ici, avec les 40. OK. On perd pas nos balises, quand même, même si on est prêt à partir à l'aventure. Ici, on vous dit de passer à l'action avec passion. Avec le cœur vaillant, regardez-moi ce cavalier qui... ce cavalier ou ce chevalier. C'est la mise en œuvre, c'est le début, c'est ce qu'on démarre ici. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la carte du cœur vaillant. C'est comme si, je veux dire, on est... il y a de l'enthousiasme, quand même. On sent qu'il est fréquent. On a l'énergie du départ. C'est... d'ailleurs, un peu dans cette énergie-là qu'on vous dit de passer à l'action avec passion, je l'impression que... dans votre tête, parce qu'on est ici dans votre état d'esprit, je veux dire, on est... on commence à être un petit peu excités par l'idée de débuter quelque chose de neuf. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est un projet, peut-être, c'est une pensée que vous voulez mettre en application, un projet que vous voulez mettre en application, qu'on veut concrétiser, etc., etc. Ça peut vous aider pour... comment je peux dire ça? C'est... ça peut être totalement différent de ce que vous avez déjà fait, dans les possibilités. C'est l'art d'une énergie vraiment positive ici. Mais je suis certaine, moi, ce que je retiens de cette carte-là, c'est surtout l'attitude. Et c'est aussi le... la sensation, on veut dire, que vous avez, on veut dire de... c'est comme si, on dansait sur place, on veut dire, parce qu'on est excité à l'idée de voir, enfin, on a quelque chose de neuf. Ce qui est un peu normal, surtout si vous avez terminé quelque chose. Donc, ça m'a demandé peut-être qu'à la fin, ça s'est étiré un peu à longueur. Ou alors, on sait que ça termine, donc on ménage un peu peut-être nos forces. Ou alors, on donne un coup, un dernier coup pour justement passer le cap. Mais ici, on a... c'est l'énergie du début, on veut dire, où est-ce qu'on a envie. Vraiment, on est prêt à foncer dans le temps, on veut dire, pour arriver à... Enfin, c'est nouveau. Et puis, en fait, on est tout émerveillé devant la nouveauté. Et c'est un peu dans cette idée-là, je vous l'amène. Parce que la deuxième carte ici, où on nous parle de voyageuse, qui vous dit de prendre une nouvelle direction. Donc, on est vraiment, vraiment ici dans un... justement, c'est pour ça qu'il vous excite. C'est peut-être quelque chose, je veux dire, que vous avez... qui n'est pas nécessairement normalement... pas nécessairement très loin de votre habitude, peut-être, non plus. Parce que ça dépend, on veut dire, votre taux de tolérance par rapport à ça. Quoique, mais votre signe de feu, par votre signe, de toute façon, que ce soit lunaire ou que ce soit solaire, on veut dire, ici, on est vraiment dans une énergie... Moi, je peux bien vous l'amener, la sensation que j'ai. C'est comme si, on veut dire... Parce que vous avez la rose des vents ici, qui est ici, juste à côté. On voit une carte du monde, c'est... Il y a une ouverture, ça, on ne peut pas le nier. C'est comme si, je veux dire... C'est peut-être ça qui vous excite aussi, de voir que... Sans nécessairement vous poser à quelque part, c'est de voir toutes les possibilités, c'est de voir un peu comme on voit dans la carte ici, c'est qu'au lieu de viser un pays en particulier, veut dire, on voit toute la carte du monde, un peu comme si tout ça nous appartenait, on avait le choix de... Bon, vous comprenez un peu dans cette idée-là. Mais c'est dans l'excitation, mais c'est une énergie qui est positive. Ça vient vous animer d'une passion, on veut dire, on est prêt, on veut dire, à faire les efforts qu'il faut ici. Et ça va bien avec votre énergie, de toute façon. On va le voir, parce que la sécurité aussi, on est tout feu, tout flamme, mais pas n'importe quel prix. On parle ici quand même de sécurité avec ce carte. On veut quand même établir des choses qui vont durer dans le temps, on veut dire, du moins le temps du cycle, toujours. C'est le carte s'est construit pour l'avenir, c'est d'être déterminé à établir des bansolistes, c'est une stabilité. Mais il y a beaucoup de passion dans le cadre. On est motivé, on est vigilant à tous les détails, on est prêt à mettre un travail acharné, c'est dans cette énergie-là. Parce que pour vous, ça tombe sur le sens, que lorsque l'on veut quelque chose, on se désarme pour y arriver. C'est dans votre énergie, je dirais, dans ce sens-là, mais on n'oublie pas toujours notre sens pratique qui nous dit, oui, OK, mais pas dans n'importe quelle direction. On veut des choses, on veut dire que ça a une valeur, ça a quelque chose que, puis je ne parle pas de valeur matérielle nécessairement, ça a une signification, je devrais peut-être dire, à ce compte-là. Mais c'est quelque chose que je vous dis qui dure depuis, pour durer dans le temps. Donc, est-ce que c'est une nouvelle entreprise qu'on fait? Ça peut être un métier, ça peut être un nouvel amour, ça peut être, on peut le mettre dans tous les domaines, en fait. OK. On va voir peut-être ce que vous aimeriez peut-être mettre en brâle dans cette quinzaine-là. On va peut-être nous donner un indice. On nous parle ici, quoi? On nous parle de la pluie revigorante ici. OK. Qu'à centrale de votre jeu, on nous parle du gardien des directions. Je pense que c'est très bien. La roue est encore là. La même... La même... Pas la roue, bien, ça peut être une roue, le toile des vents, là. C'est pas comme ça. Et on nous parle ici de ténacité avec le 39. OK. OK. Puis, revigorante. Ici, où est-ce qu'on se secoue une dernière fois, puisqu'on vous dit de vous débarrasser du passé, de guérir le présent, c'est comme si, veut dire, on se faisait symboliquement, veut dire, on se lavait de tout. On a l'impression qu'on veut voir la situation d'un œil neuf. C'est une façon de voir les choses, évidemment. C'est quoi que... Si vous voulez prendre une douche pour vous les purifier, pourquoi pas. Mais ça reste à quelque part que... Moi, je le sens comme si, veut dire, c'était un dernier... Ça me donne l'impression un peu, la sensation que j'ai. C'est comme quand vous déménagez d'une maison et que... pour aller ailleurs, et que vous... Avant de partir, avant de mettre la clé dans la porte, c'est... On fait tout le tour de la maison pour être sûr qu'on n'a rien oublié. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, la sensation de... de vous débarrasser du passé et de guérir le présent. C'est comme si, veut dire, on examinait un dernier tour, veut dire, pour voir si on n'a rien oublié, si tout est OK, si, bon, on n'a pas de sensation bizarre, quoi que ce soit. Dans cette idée-là, je vous la mène au niveau de... de façon qu'on voit la période ici. Si on veut s'assurer qu'il n'y aura peut-être rien qui va nous empêcher de continuer de l'avant, j'ai envie de vous dire. Donc, on... C'est comme si, si consciemment, la page se tourne. C'est dans ce sens-là. C'est une symbolique, mais c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que c'est vous qui vous mettez cette symbolique-là. Comme je vous dis, ça me donne l'impression de faire un dernier tour de piste avant de dire... de faire nos adieux. C'est un peu dans cette idée-là que je le sens. OK? Donc, on est prêt à partir, là. Pardon. D'ailleurs, ce qui est bien, parce que la carte centrale de votre jeu, qui nous parle du gardien des directions, qui vous dit bien de choisir votre voie. Vous êtes prêts? Ici, on est vraiment dans... Excusez-moi, je viens d'éternuer. C'est vraiment, je veux dire ici, de choisir votre voie, d'aller dans la direction. Regardez-moi, tous les supports qu'il a ici. C'est vraiment, il y a une troisième main qui vient protéger. On a ce qu'il faut. Pardon. Décidément. À mes souhaits. ici, c'est comme si on avait tous les outils, tout ce qu'il fallait, je veux dire, pour justement... C'est un peu la même impression que j'ai pour la voyageuse où on avait l'impression que le monde, la map monde, je veux dire, était pour nous un terrain de jeu, c'est un peu dans cette idée-là, mais c'est un peu la même chose que je ressens, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour choisir ce que l'on veut. Il n'y a pas nécessairement quelque chose qui ressort dans cette première main ici. C'est vraiment comme si on étudie plus ou moins les possibilités ou alors on est en train de faire un peu l'éventaire de nos atouts. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Alors, c'est bien parce que ça vous permet, avec ces différents animaux, ça vous permet d'avoir une bonne vision, je veux dire, le courage, l'audace, elle est là avec le lion. C'est vraiment des énergies, vraiment... La vision, elle est globale, je veux dire, on est prêts, je veux dire, à choisir avec, je dirais consciemment, je dirais avec toute lucidité, je veux dire, la direction choisie. Il y a beaucoup de verre dans le fin fond, je veux dire, qui indiquent que ce n'est pas dans un ébésir de pouvoir, ce n'est pas dans un désir, je veux dire, de chercher une assise. Moi, je le ressens comme si, je veux dire, on suit notre cœur. OK? Je vous mets sur pause, je vous reviens deux secondes. Bon, désolé, excusez-moi, il a fallu que je me bouche. Bon, alors, ténacité ici, juste à côté, c'est déjà bon, regardez-moi cette 3 et ce 9 qui ne veille à 12-3. Ici, on parle de ténacité, on parle de tenir bon, on veut dire, c'est, peut-être que, vous allez dire, peut-être que vous n'êtes pas si sûr que ça de votre direction, mais je, ce n'est pas tout à fait ça la première sensation que j'ai eue. C'est comme si, je veux dire, toute nouvelle décision, parfois, est soumise, je veux dire, à une certaine, je ne dirais pas tension, mais une certaine, il y a des événements qui nous font que, est-ce qu'on tient bon ou pas. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, la ténacité. C'est peut-être quelque chose d'innovant que vous voulez atteindre ici ou du moins la direction que vous voulez, c'est peut-être quelque chose de relativement nouveau pour vous. Ça peut être dans ce sens-là. La ténacité ici vient vous encourager à tenir bon parce que parfois, on va dire, ça peut être blasant ou soufflant ou peu importe, on peut être, c'est beau entrechoisir, mais dans l'action, parfois, ça change un peu la donne dans le sens qu'on ne s'attendait pas peut-être à certaines difficultés ou certaines actions que l'on n'est pas nécessairement habitués à faire. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais la ténacité ici met de l'enfer, je veux dire, sur la direction que vous voulez choisir. C'est que, à quelque part, si on vous demande d'avoir de ténacité ou alors si vous montrez tenace par rapport à vos idées, c'est que vous y tenez vraiment et c'est bon parce qu'on reste à le niveau du 4 encore avec la sécurité. Donc, c'est vraiment une énergie, je veux dire, ici qui vient à point pour vous soutenir, je dirais plutôt, dans la, surtout que c'est à la fin, je veux dire, de ce qu'on aimerait mettre en marche dans cette quinzaine. Donc, c'est, vous restez fidèles à ce que vous avez décidé. C'est un peu dans cette idée-là que je vous la ramène, moi, ici. On est avec un 3, la implication 9, des choses que l'on veut terminer. Donc, on se souvient que c'est quelque chose qu'on veut innover ici. On a fait nos adieux déjà. On a tourné la page. Donc, on le sait. Ça va être dérangeant peut-être dans les premiers temps. Ça va peut-être angoissant, peu importe. Mais, c'est une partie du processus, j'ai presque envie de dire, de commencer quelque chose de neuf avec toutes les énergies, toutes les émotions qui viennent avec. Même si on est très enthousiaste. D'accord? Une fois, les cendres un peu retombées, on est dans la réalité aussi. OK? Je pense que vous vous connaissez bien, en majorité. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement parce que le cœur est représenté par les émotions. Je pense que c'est un peu là qu'on vient nous chercher ou qu'on se sent un peu plus vulnérable. Mais le bleu en arrière qui vient rééquilibrer, qui nous parle quand même du côté plus cartésien. Donc, on est quand même de gérer un petit peu, même s'il y a des moments où peut-être nos émotions prennent légèrement le dessus ou alors notre côté rationnel prend un peu plus le dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais on souhaite évidemment dans cette ténacité-là que les deux soient équilibrés. Donc, vous soyez sûrs que ce que vous ressentez veut dire que vous êtes à l'aise avec ça. Vous comprenez la raison pour laquelle vous vous sentez comme ça. Un peu dans cette idée. OK? On va continuer dans l'action pour voir un peu ce qui pourrait se faire, ce qui pourrait s'amorcer dans cette quinzaine ou non. On n'est pas toujours à courir. Des fois, il y a des délais. on ne peut pas y échapper. On va les voir de toute façon. Ça va nous donner une bonne idée. Les compagnons de route ici. Tant bien qu'on part. On nous part de l'hermite. Et la toute dernière, la spiritualité. OK. OK. Je pense qu'on a un nettoyage à faire à quelque part. C'est peut-être ça votre but. Pour certains aussi, d'aller épurer certaines choses ou d'aller comprendre quelque chose. ou alors de faire peut-être un genre de voyage spirituel. Ça peut être dans cette idée-là aussi la nouvelle, ce que vous voulez voir, ce que ça pourrait vous amener en fait de choses positives. Est-ce qu'on a besoin d'aérer? Je ne sais pas trop. Je vais commencer à le voir. On vous dit les compagnons de route ici. On nous parle que le soutien est omniprésent. Regardez ce bâton de pèlerin ici. On a quand même un arc-en-ciel. Il y a des fruits ici, donc on ne manque de rien pour commencer notre chemin. C'est peut-être pour ça la tenacité. C'est peut-être, c'est quelque chose qui... C'est peut-être une... Ce que j'ai eu comme flash dans le moment, c'est comme si, c'est pas tellement une quête, malgré que le bâton pourrait nous le montrer, mais indirectement, ça ne peut être une quête. C'est peut-être des réponses que vous allez chercher. Ce côté plus spirituel, c'est-à-dire, on est ici peut-être à aller chercher une raison de pourquoi tout ce qui existe, de pourquoi du comment, on est dans une période comme ça où on a besoin de réponses, on ressent de besoin de réponses, qu'on a l'impression que c'est dans la spiritualité qu'on retrouve, ou du moins, on a envie de tenter l'expérience, de s'y mettre un peu plus sérieusement, d'observer une certaine philosophie, ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est un cheminement que l'on fait ici. Parce que la deuxième carte, c'est l'ermite, où on vous dit de vous retirer pour vous ressourcer. Donc, est-ce qu'on débute de cette façon-là? C'est possible. C'est assez, si on s'en fie au niveau du bélier, c'est assez inhabituel que vous ayez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de spiritualité, mais c'est assez inhabituel de vous, je dirais contraire à votre feu, de votre signe, c'est-à-dire qu'il nous parle d'action. Ici, on a besoin, au contraire, il y a de l'action qui se passe quand même, la vie n'arrête pas de tourner, mais ici, c'est intériorisé, ça peut être dans ce sens-là aussi, ça peut être un voyage à ce moment-là qu'on le fait justement de façon intérieure. On va chercher des réponses de façon différente, ça peut être une idée dans ce sens-là, ou alors on va chercher un support, on va chercher des réponses à nos questions, on va dire qu'on ne trouve pas nécessairement dans les livres ou sur Internet ou sous les gens ce qu'ils nous disent, ça ne nous nourrit pas assez, il y a toujours des zones d'ombre pour nous, est-ce qu'on fait une recherche plus spirituelle, est-ce qu'on va chercher, comme je vous dis, à comprendre, à chercher, on veut avoir des explications ou alors on veut aller chercher une certaine paix, je ne sais pas trop comment le décrire, mais ici, l'hermite, comme je vous dis, est très bien éliminée, regardez-moi, le troisième un qui est très éliminé dans le rouge, on veut réfléchir à des choses concrètes ici, ce n'est pas dans l'illusion. Oui, on va chercher peut-être certaines réponses dans le ressenti par rapport au côté un peu plus éthérique, mais ça reste à quelque part, on veut dire que c'est quand même, vous n'êtes pas sur un nuage ici dans se dire qu'on cherche des choses qui n'existent pas, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est très réfléchi, si vous voulez vraiment vous retirer pour une recherche de quoi que ce soit, que ce soit spirituel, pour certains, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va, mais comme je vous dis, ça ne vous empêche pas d'avoir votre vie aussi pendant ce temps-là, mais c'est comme si, on avait une partie de nous qui était à la recherche de certaines réponses, ça peut être possible aussi. Je suis certaine, recueillez-vous si vous le désirez, on vous le dit bien que se retirez pour vous ressourcer, peut-être dans certaines activités qui sont peut-être plus contraignantes pour vous ou qui vous empêchent, mais je suis certaine, on s'en va vers la spiritualité, c'est ce qu'on veut comprendre. Est-ce que c'est un mystère de la vie? Est-ce que c'est un événement qui vous a peut-être choqué? Un événement qui vous a peut-être inspiré? Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais je suis certaine, on sent que vous cherchez des réponses. Avec ce 7-là, ce n'est pas étonnant, mais c'est aussi, il veut dire, une bonne intuition, une bonne clairvoyance, ça vous aide. Vous êtes déterminé à vous poser les bonnes questions, alors c'est parfait, vous êtes dans le bon timing. Il y a une compréhension, comme je vous ai dit, l'intuition, la clairvoyance, c'est une sagesse intérieure, le 7, c'est beaucoup ça aussi. C'est une élimination spirituelle, l'éveil aussi, puis prendre du recul pour certains, ce qui est très bien, c'est ce qui rejoint ici, l'hermite. C'est un moment, je pense, où on a besoin de faire un pas en arrière pour peut-être réévaluer la situation, réévaluer nos besoins, nos buts. C'est peut-être de voir qu'on n'a pas perdu la signification de pourquoi, on fait certains gestes ou certaines actions. C'est dans ce sens-là, je pense, ça peut vous aider à confirmer certaines interrogations que vous aviez ou certaines réponses que vous aviez aussi, parce que quand on touche ici, on va quand même, dans les énergies, on n'est plus sensibles parce qu'on ne voit pas et on ne touche pas. Le ressenti, il est là, il est en première place. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. est-ce que c'est bizarre la façon que ça change votre œuvre? Parce qu'on était vraiment à vouloir exciter, explorer, tout ça. Ça peut être un voyage, je ne sais pas, vous allez faire du compostel ou vous allez, ça peut être dans cette idée-là ou aller, je ne sais pas, aller voir le Dalai Lama ou bon, ça peut être un voyage dans ce sens-là, spirituel, à ce niveau-là. On va chercher, comme je vous dis, certaines réponses ou c'est, voilà, ça peut être une quête avec le bâton ici du campagnon d'hôte. Mais vous êtes soutenu, il y a quelque chose qui vous motive, il y a quelque chose qui vient, surtout avec la ténacité parce que les deux ici, on ne veut pas que le soutien est omniprésent et ici, on vous parle de ténacité, vous l'avez dans la tête, il n'y aura pas nécessairement moyen de vous changer, de changer votre idée. Quand j'ai décidé, c'est ça. Je suis certaine, vous êtes bien dans ça, ici on ne vous sent pas nécessairement d'aller à l'encontre, contraire, vous êtes prêts à vous abandonner parce qu'il y a une raison pour laquelle vous faites ça. Ça vous appartient évidemment, mais la raison ici vous pousse, je veux dire, à rester un peu imperméable à tout ce qui est extérieur de ce que vous voulez faire. C'est vraiment intériorisé, je le vois, moi, cette quête-là, ici. On va chercher des réponses, ça c'est sûr et certain. Ou une raison de vivre, une raison de dire pourquoi ça se passe comme ça, etc., on est dans une énergie comme ça. On va aller voir le petit message, si vous le voulez bien, peut-être qu'il va nous aider un peu plus à éclaircer la situation. Allons voir. On nous parle d'anxiété ici. On vous dit que nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respires cette magnifique lumière violette. Sends ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Petit message des gens, chers amis, dans des moments peut-être où on se sent un peu plus vulnérable, où on se demande dans quoi on s'est embarqué. C'est un peu dans cette idée-là. Allons voir ce que Gaïa a à vous dire. On nous parle de sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. Regardez-moi ça, on change les choses. D'un partant, on change la signification ici. La toute dernière, qui pourrait vous apprendre à lâcher prise? On vous dit que je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. Je pense qu'on est déjà pas mal là-dedans. On vous dit, nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Oui, c'est logique. Avez-vous de savoir si ça résonne? C'est bon? Oui, c'est assez spécial, hein? On partait avec un petit air de vacances et tout est mou, mais ça a changé un peu d'atmosphère. Remarquez, c'est peut-être la réflexion, c'est fait là, peut-être, dans ce moment où vous avez pu méditer, vous reposer, vous apercevoir qu'il vous manquait peut-être quelque chose dans votre vie, une explication. On avait envie, justement, de chercher ce qui nous manque. Peut-être qu'on n'est même pas capable de mettre de mots dessus. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais je suis certain, vous vous mettez les atouts dans les mains. Vous avez l'attitude aussi, ce qui vient, évidemment, vous aider. Vous vous mettre dans le tempo, en fait. Vous vous mettre dans un état, vous êtes capable de capter tout ce qu'il y a à capter pour avancer dans le chemin que vous êtes demandé. C'est super. On ne va pas dire autrement, évidemment. Bon. C'est assez inhabituel, quand même. Alors, mes chers béliers, on va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Tiens, j'ai assez... ça hurrissant un peu. Je suis un peu, un peu sur le choc. C'est comme, oh boy, OK. On décide là. Il n'y a pas de... Remarquez ça, c'est bien ça. Qu'on décide brusquement ou qu'on décide de... Pas rapidement, parce que ce n'est pas rapide qu'on voit ici. Au contraire, c'est bien réfléchi. Bien, oui, bien... C'est bien défini. Mais c'est assez inhabituel, je dirais, dans votre façon de voir, généralement. Vraiment qu'on n'est pas tous pareils, là. Mais n'empêche, c'est assez intense pour vous obliger, vous sentir prêt, à faire certains mouvements qui n'est pas nécessairement dans votre tasse de thé, normalement, dans votre palais, je dirais. OK? On va aller voir au niveau des questions. Peut-être que ça pourrait éclaircir. Cher ami, Bélier, c'est, je vous ai mis, un quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Mettez vos questions en parallèle de la pierre. C'est important que vous mettiez votre question très claire, très concise, très précise, je dirais, à la limite, puisque les cartes vous répondent d'une façon très, très, je vais dire, très claire. Très claire, ça peut être aléatoire. Mais je veux dire, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de fla-fla, je veux dire, dans la réponse. C'est clair, net et précis. OK? Donc, il faut prendre pour ce que c'est et non pas à interpréter nécessairement. Je suis certaine. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, que ce soit pour la formulation ou peu importe le choix que vous voulez faire, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle, c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire, mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions, mes chers amis béliers. Alors, pour le croix rose ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, chers amis. Ça me dirait que vous n'avez peut-être pas nécessairement évolué toutes les possibilités ou alors, ce n'est pas encore venu à vous. Laissez courir, vous verrez bien. Il y a quelque chose de mieux, apparemment. On vous dit que les choses arrivent beaucoup plus rapidement quand vous vous focussez, vous dire, sur votre énergie. Peut-être, vous dire ici, il y a peut-être, il y a des citations peut-être dans votre question, c'est peut-être ce que je ressens. Le plus, dans ce premier temps. C'est comme on n'est pas sûr si c'est vraiment ça qu'on veut ou alors qu'on a posé la bonne façon de la question. La labradorite, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a un amour romantique ici. Il y a de la douceur, il y a de, il y a de, oui, de l'amour, évidemment. C'est romantique, c'est doux. À vous de voir si ça rejoint votre question, évidemment. Au niveau du temps, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement prêt à arriver bientôt. Il y a le temps, je veux dire, ce n'est pas nécessairement tout de suite ou bientôt. Ici, il y a le saune, ici, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, comment je peux dire ça, en premier plan. Not any time soon. Donc, ce n'est vraiment pas, vraiment pas bientôt. OK? C'est peut-être une traduction assez libre, mais enfin, bref, vous comprenez un peu l'idée. Alors, voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre quinzaine pour la période du 1er au 15 mai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont, peut-être pour ça que les questions sortent un peu bizarres ou sortent un peu, il y a un questionnement dans tout, il y a, ce n'est pas tout à fait clair ce que je comprends ici. Jusqu'à maintenant, les deux questions, on va dire, les deux réponses au niveau du temps vous donnent à peu près la même chose. C'est vous qui êtes capable de mettre le mot dessus, mais j'ai l'impression ici qu'on n'est pas si, ce n'est pas qu'on n'est pas prêts, au contraire, ça, c'est assez établi, mais est-ce que c'est la raison qui n'est pas tout à fait claire? Ça peut, peut-être dans ce sens-là. Enfin, bref, c'est vous qui le savez par rapport à ça. Sur certains, mes chers béliers, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, je voudrais vous souhaiter le plus d'amour, de santé, de prospérité, je veux dire, de bonheur aussi également. Je pense que cette quinzaine-là peut être un peu, je ne pense pas qu'elle soit déstabilisante parce que c'est des choses que c'est vous-même qui avez initiées ici. Donc, oui, on peut être un peu déstabilisé, je veux dire, parce qu'il y a peut-être parfois certaines réactions ou certaines choses qui viennent à nous qu'on ne s'y attendait pas nécessairement, mais encore là, on n'est pas nécessairement non plus, je ne vous sens pas dépourvus de façon de dévier ou de régler la situation tout simplement. Donc, jusqu'à maintenant, ça semble couler dans le sens que vous voulez. Tant mieux, pourquoi pas? Alors, de toute façon, comme je vous dis, la quinzaine ici, je pense qu'elle est très intériorisée, je ne peux pas faire autrement de vous le dire parce qu'on va chercher certaines réponses. et c'est du côté beaucoup plus spirituel, donc intériorisé. C'est à vous de voir comment vous gérez ça, mais je veux dire, les choses sont en place si vous désirez les utiliser. D'accord? Alors, chers amis, faites attention à vous. Nous, on se voit d'ici à peu près une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021